... Chers amis, je vous confirme ce que le Florimont vous a dit, ce ne sera pas un discours à la fidèle Castro. Je me contente d'avoir la barbe, mais je tâcherai d'être le plus bref possible compte tenu du sujet. Nous avons le vent en poupe. Vous avez pu le constater ces temps-ci. La presse parle de nous, notamment en raison de ce qui se passe en France, mais aussi parce que nous avons réussi à restructurer le parti et c'est le moment ou jamais, naturellement, de poser des jalons et de continuer nos avancées. Tous ceux qui nous ont prédit successivement la mort du PP en sont pour leurs frais. Nous ne sommes pas morts, nous sommes là et nous sommes actifs plus que jamais. Alors, pour être actif, il faut être pragmatique. Nous avons dû faire le relevé de nos moyens, le relevé des troupes au sens militaire du terme et savoir comment progresser. Ça nous a amené à faire des choix. L'un des choix qui avait été envisagé par certains était même de ne pas se présenter du tout aux élections communales en se disant qu'on avait une trajectoire différente. Mais il nous est paru que ça aurait été une erreur fondamentale, d'abord parce qu'il faut occuper le terrain, ça c'est un principe même, mais surtout parce que la vocation même du parti est de s'inscrire dans une démarche citoyenne. Or, quel est le niveau institutionnel le plus proche du citoyen, si ce n'est la commune ? Nous devions donc être présents. Nous serons présents donc très logiquement dans les communes et pas dans les provinces. Pourquoi pas dans les provinces ? Parce que je vous rappelle que dans le manifeste, nous prenons l'idée de leur suppression, donc il ne nous paraissait pas très cohérent de nous présenter aux élections de sorte que nous aurions été amenés à participer à une institution dont nous considérons qu'elle est vouée à disparaître. Nous avons fait aussi un choix au niveau des communes. Ce choix a reposé, bien sûr, sur un aspect humain. Nous avons voulu savoir où nous avions des équipes volontaires, prêtes à agir et susceptibles d'assumer les mandats lors des succès, parce qu'il était évident que sur le présent, c'est pour gagner et pas juste pour faire un acte de présence. Et nous avons souhaité être présents tant dans des communes urbaines que dans des communes rurales. Alors, je précise d'emblée que les listes que je vais citer ne sont pas... Ce n'est pas une liste exhaustive. C'est une liste que nous avons arrêtée parce qu'il faut avancer, donc il faut savoir comment progresser, mais il y a encore des possibilités pour ceux qui se trouveraient, je dirais, une vocation de mandataire public. Ça reste ouvert. Disons que, pour l'instant, nous en tenons à ce que nous avons arrêté ici parce que c'est déjà un choix intéressant. Il y a une dizaine de listes. Je crois que c'est un objectif qui est à la portée du PP et que nous aurons la possibilité ainsi de montrer que, bien sûr, nous ne sommes pas encore en mesure, je dis bien pas encore, en mesure d'être présents partout, mais que là où nous présenterons, nous marquerons l'espace public. Quelles sont les listes en question ? Je vous laisse sur votre fin encore quelques instants. Mais surtout, quels sont les axes ? L'un des griefs que l'on fait au PP, c'est d'être un petit parti. Quoique petit parti, c'est tout de même le cinquième et le premier des petits partis. Le cinquième des partis francophones, le seul parti de véritable opposition et le premier des petits partis. Nous avons donc décidé de déployer nos moyens au niveau des communales, tant au niveau des élections qu'au niveau des activités connexes. Quand entendons par activités connexes, c'est les questions de communication, les questions de présence sur le terrain. Nous avons besoin encore d'autres volontaires pour être des responsables communaux. Nous avons besoin encore, pour renforcer les équipes de volontaires pour ce qui est de la communication. Par exemple, des personnes qui sont en mesure de faire des montages vidéo, des personnes qui sont en mesure de soutenir notre ami Vanet en matière de prise de vue. Il y a place pour tous les talents. Vraiment, tous ceux qui souhaitent être volontaires, sachez que c'est le moment, ou jamais, d'entrer en marche. Les axes, nous avons déterminé deux slogans parce qu'ils nous paraissaient répondre à ce défi que nous lancent les autres partis en disant vous êtes un petit parti et s'adressant aux électeurs en disant votez utile, votez pour nous. Le vote utile, que je sache, ça n'est pas voter pour les mêmes de sorte qu'ils refassent la même chose. Le vote utile, c'est voter pour le changement. Dans cette logique même, voici le premier slogan « Osez la différence ». Et le deuxième, dans la même ligne, le PP, fournisseur officiel de changements et de la cour. Nous avons souhaité aussi laisser aux équipes communales une certaine autonomie. C'est la même logique citoyenne à chacun de coller au plus près des réalités locales, donc sous réserve naturellement que ça cadre avec le programme global. Les équipes constituées seront amenées à faire des choix locaux. Au-delà des choix locaux, il y a deux axes qu'elles seront amenées à défendre partout. Le premier axe, c'est la défense du système de la consultation populaire. Nous souhaitons mettre en évidence le fait que ça fait plus de 17 ans, vous m'entendez, 17 ans, que la loi a prévu que les citoyens pouvaient être consultés par la voie de cette espèce de mini-référendum qu'on appelle la consultation populaire et que depuis 17 ans, dans tout le pays, dans toutes les communes, on compte encore les consultations populaires sur le doigt de la main. C'est quand même paradoxal lorsque l'on a face à soi des personnes qui se disent démocrates et qui s'évertuent à éviter que la population puisse avoir une expression collective. Donc on rencontre, je dis on, c'est-à-dire les parties traditionnelles, rencontrent la population à différentes occasions, qui dans un café, qui sur un marché, qui, lors d'une réception, à tel ou tel endroit, chacun, de façon divisée, exprime plus ou moins son avis de façon plus ou moins timide, mais jamais, au grand jamais, il n'organise de consultations populaires. Avec le PP, il y aura des consultations populaires. Le deuxième axe, ce sera le bouclier social. Qu'entend-on par bouclier social ? Il s'agit de rétablir une injustice. Nous avons, vous avez tous entendu, des cas où certains étrangers passent avant des Belges. Et l'on vous répond en général que c'est normal, qu'il faut une solidarité internationale, qu'il faut une solidarité pour tel ou tel motif. Vous connaissez la chanson et ses divers refrains. Nous ne sommes pas contre la solidarité au Parti populaire. Nous sommes tout à fait d'accord avec l'idée de solidarité. Nous condividons simplement que s'il y a une solidarité pour les étrangers, cette solidarité doit exister également pour les Belges. Et comme il n'est pas réaliste de vouloir changer toutes les dispositions légales et réglementaires qui ont tous les effets pervers en cette matière, nous souhaitons prôner l'instauration d'un système qu'on appelle le bouclier social. Et pourquoi le bouclier ? Parce que ce système permettra d'ouvrir le droit dans le chef de chaque Belge ou Européen ressentissant de l'Union Européenne, puisqu'il faut le même régime. Donc pour chaque Européen, ce système ouvrira le droit lorsqu'il constatera une telle inégalité de réclamer une compensation financière ou matérielle. De sorte que par ce système, soit nous aurons le rééquilibrage de cette injustice, il y aura enfin les Belges qui auront le même droit que les étrangers, soit nous amènerons les institutions à revoir leur budget et à revoir leur politique. Parce que s'il y a un budget pour les étrangers, qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas de budget pour les Belges. Par rapport à ces objectifs, nous avons, je vous l'ai dit, des listes qui se présenteront en différents endroits. Je vais vous présenter aujourd'hui les chefs de liste, les têtes de liste. Je dis chef par déformation, c'est un lapsus, mais je crois qu'il est quand même intéressant parce que je crois que dans la mesure où nous voulons agir, il faut une discipline. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement agir en militaire, mais presque. Si nous voulons agir, nous devons avoir des équipes soudées, solidaires, déterminées. Alors je demanderai aux têtes des listes que j'appellerai de venir au fur et à mesure se placer ici devant, de sorte que toute l'assistance puisse les voir. Nous avons décidé de commencer assez fort puisqu'il y a des communes en difficulté par rapport, je dirais, aux problématiques que je viens d'évoquer. Vous connaissez tous l'ayatollah de Molenbeek et vous connaissez naturellement le problème à Molenbeek. Nous serons présents à Molenbeek. L'équipe est menée à la fois par Guy Philippard et par Claude Outeveld. Claude Outeveld sera le tête de liste. C'est un ancien coprésident du MCC de Bruxelles. Il est malheureusement absent aujourd'hui, mais je demande à Guy Philippard de venir se présenter ici. Autre commune qui connaît des difficultés analogues, Anderlecht. Là, nous avons la chance d'avoir Willy Raas qui lui-même a une expérience d'échevin déjà. Il est entrepreneur et président de la Fédération des électriciens. Je demande de venir. Pour Bruxelles, nous avons l'un des responsables de province, c'est Pascal Debière. C'est un militaire qui est aguerri au sens plein du terme puisqu'il a participé à des opérations, notamment en Afghanistan. Cette fois-ci, il aura l'occasion d'être encore sur le terrain et pas les moindres. Bruxelles. Merci. Dans le Hainaut, nous avons à Brenne-le-Comte Michel-Marie qui est cadre dans une entreprise publique et en même temps responsable de la province de Hainaut. Nous avons à Frammerie Rudy Vanoisselenck qui est responsable dans un centre de tri et de concassage. En province de Namur, nous serons présents à Dinan et nous avons comme tête de liste Thierry Pozzi qui est entrepreneur. Toujours en province de Namur, à Ivoire, nous aurons Bertrand Rochette, tête de liste, étudiant en aide familiale. A Liège, nous avons pour Liègeville Henri Veroukstraat qui est entrepreneur. C'est symptomatique, vous avez vu le nombre d'entrepreneurs que nous avons pour un parti de citoyens qui a décidé de bâtir quelque chose, c'est un bon début. à Trot, nous avons Jean-Pierre Larose qui est cadre en contrôle technique et officier de Croix-Rouge pour les plans d'urgence. Ah oui, votre serviteur. À Verviers, nous avons Bruno Berendorf, ça c'est du solide au novio militaire, ancien instructeur paracommando, président de l'amical des paracommandos de Verviers et après, il s'est assagi. je disais et après, il s'est assagi agent immobilier depuis 25 ans. La meuse avait titré le PP débarque à Verviers, vous comprenez pourquoi. Et au Brabant, nous avons une surprise de taille, doublement d'abord parce que nous avons une liste complète, les autres vont se compléter, mais là, nous avons une liste qui est d'ores et déjà complète. Mais surtout, c'est dans un lieu très particulier et qui est très symbolique compte tenu de l'attachement que nous avons au dialogue entre les communautés flamandes et francophones. HAL. Nous sommes présents à HAL avec François van de Caybus, commerçant. et disons-le, futur bourgmestre. J'ajouterai et j'en terminerai comme cela que tout cela doit se voir dans une vision dynamique. C'est dans une vision dynamique que nous avons lancé le PP, c'est dans une vision dynamique que nous sommes lancés pour le scrutin de 2010, c'est dans une vision dynamique que nous avons restructuré le PP, c'est dans une vision dynamique que nous lançons dans ces communes communales et c'est dans une vision dynamique que nous nous préparons ainsi à 2014. Voilà. Alors, qui a dit que le PP n'était pas un parti dynamique ? Applaudissons nos têtes de liste, s'il vous plaît. Applaudissements. Et bien voilà. Et bien voilà.